Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que ce début d'année s'est très bien passé pour vous. Je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de mars 2021, donc pour ça il va y avoir le tirage du signe astrologique, votre petit message des anges, le 77 si c'est nécessaire, le chakra du coeur. J'ai fait l'acquisition de deux nouveaux jeux, le premier c'est des fées et des anges, l'oracle mot, et à la fin de la vidéo je vais faire question sentimentale avec le grimoire. Avant de commencer ce tirage, je tenais absolument à vous remercier, parce que déjà je ne l'ai pas fait depuis la création de ma chaîne, il y a de plus en plus d'abonnés, donc je pense que maintenant il est peut-être temps de vous remercier, de vous remercier, donc merci pour vos abonnements, merci uniquement pour les personnes de passage qui regardent mes vidéos, merci pour les commentaires, les likes, voilà, on ne remercie jamais assez les personnes, donc merci, merci et merci. On va commencer par le signe astrologique, et c'est pour vous l'escorpion, donc ce tirage sentimental. Alors, on va commencer par le petit message des anges. Allez, pour l'escorpion, quel est le message ? Quel est le message pour l'escorpion ? Allez, votre message, c'est fais-le maintenant. Ne reporte plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà les scorpions. Fais-le maintenant. Allez, on va voir le message. Avec les fées et des anges. Message pour les scorpions. Allez, message pour les scorpions. Quel va être le message pour le mois de mars ? Quel va être le message pour le mois de mars ? Il y a à chaque fois trop de cartes qui tombent. Bon, allez, à la coupe. À la coupe, c'est, il est encore trop tôt pour le dire, les choses commencent à se débloquer. Débloquer. Donc là, côté sentimental, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, que vous n'osez pas l'aborder ou que l'autre n'arrive pas non plus. En fait, vous êtes très certainement de deux grands timides qui n'arrivent pas à se dire les choses. Mais là, on vous dit que les choses vont se débloquer. Allez, pour les scorpions. Quel est le message pour les scorpions ? 6 et 7 Allez, les scorpions. Là, on dit que vous êtes en manque de confiance en vous. Manque de confiance en soi, pourquoi ? Parce que vous avez subi un échec. Là, vous avez l'échiquier. Donc, il y a eu une rupture, il y a eu échec. Il y a peut-être eu rivalité avec un ex. Est-ce que vous avez été trompé ? En tout cas, il y a eu une rupture. Mais là, on vous dit qu'il y a eu une issue. Une issue et en plus, juste à côté, vous avez la clé. Là, on vous dit que la solution se débloque. Se débloque pourquoi ? Parce que là, tout est possible maintenant. Et en plus, vous avez le porte-bonheur. Le porte-bonheur parce qu'il va y avoir un début. Donc, il va y avoir une rencontre. D'où le petit message. Fais-le maintenant. Moi, je pense que vous avez très certainement quelqu'un en vue. Mais que, voilà, manque de confiance en soi à cause d'un échec. Et vous avez très certainement peur de recommencer de nouveau. Mais là, franchement, les cartes super chouettes. On vous dit d'y aller. Avec l'oracle mot, je vais compléter. Je vais compléter le premier message pour vous, les scorpions. Pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, sur le manque de confiance en soi. Quelle est la carte qui va recouvrir le manque de confiance en soi ? Manque de confiance en soi. Ben oui, là, on voit bien deux serpents en train de se cracher dessus. Donc, il y a bien une rivalité avec un ou une ex. Compétition. Sur la compétition, vous avez le sac de nœuds. Donc là, on voit bien qu'il y a des complications. Il y a des complications. Il y a des contrariétés. Il y a une situation qui est bloquée avec un ou une ex. Sur l'issue. Non, j'ai dit une carte. Bon, après tout. Sur l'issue, là, on voit que ça fait un moment. Un moment que c'est bloqué. Un moment peut-être où il n'y a pas de discussion. Un moment où il n'y a rien peut-être qui se passe. Mais là, on vous dit que l'issue finale, ça va être des échanges. Donc, il va y avoir quand même de la communication. Sur le déblocage. Cette carte est tombée. Donc, le déblocage, là, c'est peut-être une tierce personne qui va débloquer. Alors, ce déblocage, est-ce que c'est une tierce personne dans le sens est-ce que vous êtes en procédure de divorce ? Ou est-ce que c'est votre autre, finalement ? Puisque c'est une ancienne situation. Donc, est-ce que c'est votre futur autre, finalement, qui fait que, voilà, vous allez mettre ça de côté et pensez plutôt à votre avenir ? Là, on voit qu'il y a de très belles cartes. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Là, on voit qu'il y a eu une pause. Donc, effectivement, il y a eu une pause, une rupture. Donc, encore une fois, on parle bien qu'il y a eu une rupture. Et la pause, tout est possible. Ça fait peut-être un moment que vous êtes seul. Mais là, on vous dit, ça fait peut-être un moment que vous êtes seul. Mais tout est possible. Sur le porte-bonheur. Quelle est la carte sur le porte-bonheur ? Quelle est la carte sur le porte-bonheur ? Le porte-bonheur sur l'illusion. Donc là, on vous dit, maintenant, le bonheur est à vous et l'illusion est derrière vous. L'illusion, je pense que vous avez cru à l'amour. Et là, maintenant, on vous dit, le bonheur est à vous. Allez, sur le début. Le début sur le nouveau départ. Quel est ce nouveau départ ? Pour l'escorpion. Quel est ce nouveau départ ? Allez, le nouveau départ. Je vais aller chercher la carte. Après, l'illusion aussi, ça peut être quelles que soient les démarches que vous avez entrepris avec votre ex. Là, on vous dit peut-être que ça y est, ça va se débloquer et que les choses vont être aussi enfin à votre faveur. Allez, sur le nouveau départ. Allez, sur le nouveau départ. Ouais, nouveau départ, là, on voit qu'il y a une tour, il y a l'administration. Donc, je pense que vous avez peut-être entrepris des démarches, alors quelles que soient les démarches. Alors, il y a tout qui me vient, je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin de démarches auprès de la CAF ? Ça peut très bien être un tribunal. Ça, c'est de toute façon une tour administrative. Donc, je pense que vous avez pris des démarches, là, pour entreprendre, enfin, votre nouvelle vie. Voilà, fais-le maintenant. En tout cas, il y a tout qui bouge, là, maintenant, pour vous. Que ça soit sentimental, que ça soit administratif, toutes les démarches que vous avez pu entreprendre. Là, on vous dit que ça va se débloquer pour le mois de mars. Allez, avec le chakra du cœur, pour avoir un petit peu plus d'informations, pour toucher un petit peu plus de monde. Message pour les scorpions. Scorpion, là, on vous dit libre arbitre. Donc, là, on voit très bien qu'il y a un choix à faire. Pourquoi ? Parce que ton âme sœur n'est pas prête. Et là, on parle de personnes divorcées. Donc, ton âme sœur n'est pas prête, c'est peut-être vous. En tout cas, on voit qu'il y en a un des deux qui est divorcée. Qui est divorcée, et peut-être qu'il ou elle n'est pas prête, surtout psychologiquement, quoi. Surtout si on est en plein divorce. Mais là, on vous dit, c'est à vous de faire le choix. Donc, le choix, peut-être parce que vous hésitez peut-être à faire une nouvelle rencontre. Justement, suite à votre échec. Là-dessus, vous êtes effectivement libre arbitre de votre décision. Allez, nouveau message pour les scorpions. On parle d'enfants, ou alors on parle de nouveaux départs, de prise de conscience de ton âme sœur. Et les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, ton âme sœur apparemment a pris conscience que vous êtes l'être aimé. Vous, par contre, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les peurs. Pourtant, ce n'est pas fondé. Alors, il y a quelque chose qui vous travaille, vous. Alors, vous, ou alors ça peut être votre autre. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes d'échec en échec et vous avez peur, justement, de créer quelque chose de nouveau ? Ou alors, c'est peut-être tout simplement un bébé. Votre âme sœur a pris conscience que vous êtes votre autre. Et vous, vous posez des questions si vous êtes prêt ou prête à avoir un enfant. Blocage mémoire karmique. Âme sœur spirituelle n'écoute pas les autres. Là, blocage karmique, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a quelqu'un qui est, encore une fois, qui est bloqué sur une ancienne situation. Blocage merdique, j'allais dire. Oui, oui, on va dire ça comme ça, un blocage merdique. C'est tout ce qui est le traumatisme, tout ce qui est négatif sur une ancienne relation. Et pourtant, là, on vous dit âme sœur spirituelle. Donc, vous avez très certainement dû rencontrer quelqu'un. Ou tout ce qui est niveau intellect, vos loisirs. En tout cas, vous avez des points communs. Là, n'écoute pas les autres. Ben, oui, effectivement. Alors, n'écoute pas les autres. Pourquoi ? Peut-être que vous venez juste de rompre et vous avez rencontré quelqu'un. Et puis, on vous dit, oh ben non, c'est trop tôt. Alors là, moi, je vous dirais ça poubelle, quoi. N'écoutez pas les autres. Si vous, vous pensez que la personne que vous avez rencontrée est la bonne, foncez, allez-y. Oui, écoutez d'une oreille, mais surtout laissez l'autre ouvert pour faire échapper toutes les bêtises qu'on peut vous dire. Allez, autre message. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Âme, sœur, flamme jumelle, poids de la famille. Là, on vous dit que vous avez vraiment rencontré votre double. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est vous. Donc, lui ou elle. Il y a quelqu'un apparemment qui a des soucis avec sa famille. Ça peut être sa famille et ça peut être ses amis. En tout cas, on voit que ça peut bloquer. C'est peut-être pour ça qu'il faut s'adapter à son rythme. Là, encore une fois, on voit que la famille, les enfants font un blocage. Donc là, on vous dit, oui, adapte-toi peut-être à son rythme. Et à un moment donné, si vous voyez que c'est trop long, si les choses ne bougent pas en votre faveur, si les choses ne changent pas, si vous voyez que votre autre ne met pas le poing sur la table pour dire maintenant, ça suffit, quoi. Merde ! Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Mince ! Voilà. Mince ! Maintenant, j'ai rencontré la personne que j'aime. Foutez-moi la paix. Mais c'est sûr que si ça ne se dit pas, ça ne peut pas aller loin. Allez, autre message pour vous, les scorpions. Fusion des sentiments, nouvelle rencontre proche et tu n'es pas prêt. Bah alors... Fusion des sentiments, bah moi je dirais que c'est un coup de foudre. Donc, est-ce que c'est un coup de foudre mutuel ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? En tout cas, il y a eu une fusion des sentiments. Une nouvelle rencontre proche. Alors, est-ce que vous l'avez déjà rencontré ? En tout cas, si c'est non, ça va bientôt se faire. Tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt. Est-ce que, encore une fois, vous êtes bloqué sur une ancienne situation mentalement ? Ah, cette fameuse mémoire merdique, ça y est, ça m'est revenu. Cette mémoire karmique. Allez, laissez-vous tenter, quoi. Vous avez eu un coup de foudre. Laissez le passé au passé. Les scorpions. Allez, dernier message. Là, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Rupture et mensonge. Bon, ben voilà, tout est dit, là. Donc là, il y a eu une rupture suite à des mensonges. Tout n'a pas été dit. On vous a caché des choses. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez du mal à rentrer dans une nouvelle relation ? Allez, les scorpions, est-ce que vous avez réfléchi à votre question ? On va commencer par les célibataires. Allez, pour les célibataires, quelle va être la réponse pour les célibataires scorpions ? Votre réponse est, revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard. Pour les personnes en couple, mariées ou non ? Pour les personnes en couple, mariées ou non ? Quelle est la réponse ? Là, on vous dit, laissez tomber. Pour les personnes en triangulaire, séparées, divorcées. Pour les personnes en triangulaire, séparées ou divorcées. Là, on vous dit, commencez par pleurer un bon coup. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. En tout cas, j'allais dire, ça évite les ulcères. Il faut toujours commencer par pleurer et après, redémarrer quelque chose de nouveau. Les scorpions, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.